Générique Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Rien ne se passe comme prévu. C'était le titre d'un livre pendant la campagne de François Hollande il y a 5 ans. Il convient très bien à la présidentielle 2017. Il y a 10 ans, la candidate socialiste était Ségolène Royal, qui avait dû faire face à l'époque à la division de son camp. Des socialistes que la division menace encore, entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Qui, Ségolène Royal, soutiendra-t-elle ? La ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, en charge des relations internationales sur le climat. Bonjour. Bonjour. C'est notre invitée aujourd'hui. Merci d'être sur ce plateau. On parle beaucoup de la présidentielle française. Il y a aussi ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump, j'ai beaucoup parlé de lui. Il a déjà dit que la COP21, ça n'engageait pas. On voit ces décrets anti-immigration qui ont été pris contre le Mexique. Et puis, le bannissement de 7 pays dont les ressortissants ne peuvent plus aller aux États-Unis. Qui peut encore résister à Donald Trump ? Qui peut résister à Donald Trump ou qui peut arrêter Donald Trump ? Je pense que c'est lui-même. C'est lui-même lorsqu'il le prendra en considération ou lorsque, petit à petit, émergera l'idée qu'un certain nombre de ces décisions se retournent contre les intérêts de l'Amérique elle-même. Et c'est vrai pour ce que vous venez de citer, sur l'interdiction de l'entrée sur le territoire d'un certain nombre de ressortissants d'un certain nombre de pays. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que ceux qui ont saisi le juge, ce sont deux États, l'État de Washington et l'État du Minnesota, parce qu'ils ont considéré que cette interdiction portait atteinte aux intérêts de leurs universités et de leurs organismes de recherche. Et donc du pays. Et donc du pays, c'est-à-dire des jeunes, des chercheurs qui avaient des visas, qui n'ont pas pu entrer, et donc qui affaiblissent les organismes de recherche et les universités où ils étaient attendus. C'est-à-dire une décision qui se retourne contre l'intérêt des États. Et le juge a dit que l'État fédéral ne peut pas porter atteinte aux intérêts ni des entreprises, ni des États qui ont pris un certain nombre de décisions ou qui ont engagé un certain nombre de financements. Donc l'affaire n'est pas terminée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pareil sur le climat. C'est-à-dire que le jour où des décisions apparaîtront comme contraires aux intérêts des États-Unis et d'une certaine façon aux intérêts de l'équilibre du monde, à ce moment-là, peut-être qu'il changera de politique. Et qu'il y aura une rébellion dans le pays, ou en tout cas une opposition qui s'exprimera. Oui, ou en tout cas des contre-pouvoirs. Voilà. On va parler de la campagne présidentielle en France et ses rebondissements, l'affaire Fillon ces derniers jours. Et puis Benoît Hamon, choisi à l'issue des primaires, dimanche dernier, ça fait qu'une semaine, on a l'impression déjà que c'est loin, pour être le candidat du Parti Socialiste. Une semaine d'accusation, une semaine de défense approximative. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au crédit agricole de Sablé-sur-Sarte. La discrète épouse du Premier ministre était rémunérée comme assistante parlementaire depuis des années déjà, selon le canard enchaîné. Je l'ai vue dans de multiples circonstances, y compris à l'Assemblée nationale. Elle recevait beaucoup, par exemple, on a nombreux témoignages de gens de Sartois. Même si elle dit l'avoir accompagnée pendant ses campagnes et ses meetings, Pénélope Fillon précise. « En fait, je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre-là. » « Des situations foireuses, j'en ai beaucoup connu. Des chefs parfaits, j'en ai jamais connu. » Visage marqué, face caméra, il s'adresse à ses électeurs. « Je vais me battre de toutes mes forces. Je tiendrai bon. » En tout cas, si François Fillon s'efface, c'est toute une génération qui va se livrer une guerre sans merci. « Oui, Baroin, Wauquiez, Bertrand, tous à droite le confie. On vit au jour le jour. On se demande à chaque moment ce qui va nous tomber dessus. » « Avec 58% des voix, Benoît Hamon a le sourire. Comme un symbole de sa victoire, il s'empare de la rose, celle de la famille socialiste. » « Au Parti Socialiste, derrière l'unité de façade, les fissures sont déjà là. Le Premier ministre a certes félicité le nouveau candidat, mais attention, il l'a averti sur ce que la gauche devra faire. » « Elle ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande. » C'est lui qui, au soir du second tour de la primaire, a demandé ce rendez-vous à François Hollande. Et à la sortie, il n'est plus question de critiquer le bilan du quinquennat. « J'ai proposé un cap. Je enrichirai des contributions de toutes celles et ceux qui s'impliquent aujourd'hui derrière moi. » Il n'a pas raccompagné Benoît Hamon à sa sortie de l'Elysée et ne lui a pas pour l'instant apporté officiellement son soutien. Et j'ajoute que ce matin, c'est ouverte la Convention nationale d'investiture du PS qui intronise officiellement Benoît Hamon comme le candidat du PS. Il y aura Arnaud Montebourg, il y a Christiane Taubira, Vincent Péion, Anne Hidalgo. Parmi les absents, Manuel Valls. Et vous, Séguenon Réal, vous n'y êtes pas. Pourquoi ? – Parce que je suis avec vous. – Ce n'est pas suffisant. – Mais si, je suis avec vous. D'abord, il ne me l'a pas demandé. Ensuite, ça ne m'a pas empêché d'ailleurs de le recevoir, de lui donner les conseils qu'il souhaitait obtenir de ma part, notamment sur tout le domaine de la transition énergétique et de l'écologie, mais aussi sur l'organisation. – Ça aurait été un tableau complet. – Vous savez, la campagne va durer, donc on verra. Si je peux être utile dans le débat présidentiel avec tel ou tel candidat, je le ferai volontiers. Mais en même temps, il faut laisser aussi chaque candidat déployer sa méthodologie de campagne. Il y avait Christiane Taubira, par exemple, ce matin. Je crois qu'elle a été très chaleureusement accueillie. Donc voilà, la campagne va se dérouler. On verra le moment venu, comment je peux être utile. – Il paraît qu'à Benoît Hamon, quand vous l'avez eu au téléphone, pour le féliciter, vous lui avez dit de se méfier de l'appareil du Parti Socialiste. – Ça, c'est vrai. – Pourquoi ? Il doit se méfier de quoi ? – Parce que se méfier au sens où il ne faut pas se renfermer sur le Parti Socialiste. C'est toujours une tendance d'une organisation de mettre la tutelle sur un candidat. Un candidat, dès lors qu'il a été désigné dans une primaire, c'est l'investiture. Ce sont les électeurs qui ont donné l'investiture. Et maintenant, il faut qu'il se tourne vers le pays. – Et donc, il ne doit pas être l'otage du PS, c'est ça que vous voulez dire ? – Voilà, mais je crois que ce n'est pas le cas d'ailleurs. Vu la façon d'ailleurs très bonne dont il a organisé cette cérémonie d'investiture, il a choisi un certain nombre d'intervenants qui ont marqué d'ailleurs la diversité de la société française. Il y a notamment le prix Nobel Jean Jouzel, spécialiste du climat, qui était là. Donc je crois que c'est bien de donner comme ça la parole à des représentants de la France qui réussit. – Cependant, François Hollande ou Bernard Cazeneuve, lui ont dit, attention, il faut que tu rassembles, sinon tu vas perdre. – Il faut toujours rassembler. – Est-ce qu'il peut y arriver ? Dans quelles conditions peut-il rassembler ? – Dans quelles conditions peut-il rassembler ? C'est dans une dynamique de campagne et c'est dans la qualité d'un projet. Mais ce sont d'abord les électeurs qu'il faut rassembler, avant de rassembler les organisations. Ce sont les électeurs. – De qualité de son projet, l'une de ces mesures phares qui a fait débat, c'est le revenu universel. Défendez-vous cette idée ? – Je trouve que cette idée a été injustement caricaturée. Car derrière le revenu universel, et d'ailleurs d'éminents économistes ont démontré qu'il ne s'agissait pas de la remise en cause de la société du travail, que ça n'était pas un outil de découragement du travail. C'est un symbole qui souligne au contraire la nécessité de sécuriser les salariés, de sécuriser les Français dans les mutations. – Donc vous êtes pour le revenu universel ? – Je pense que l'idée est intéressante, d'ailleurs elle a fait débat, que les ambiguïtés doivent être levées, que les attaques injustes qui ont été dirigées contre le revenu universel… – Par Manuel Valls sous-entendu. – Oui, par d'autres aussi, à savoir que c'était la société de l'assistance. Ce n'est pas du tout cela. Savez-vous qu'au cours des dernières années, il y a eu plusieurs millions d'emplois perdus dans l'industrie, plusieurs centaines de milliers d'emplois perdus dans l'agriculture et en même temps des millions d'emplois créés dans les services, dans les nouvelles filières. Et là, dans la mutation énergétique et écologique, y compris dans l'agriculture écologique, il y a des emplois à chercher. Donc entre les deux, si l'on veut sécuriser les salariés lorsqu'ils passent… – Et les gens, les salariés et les gens. – Quand ils passent d'un métier à l'autre, effectivement, c'est la dignité. C'est une idée de dignité de la relation. – Et ça peut être une piste. – Ça peut être une piste qu'il faut en tout cas clarifier, mais qui n'est pas la caricature qui en a été faite. – Et qui n'est pas à rejeter. – Et qui n'est pas à rejeter. – François Fillon, un mot sur François Fillon, englué dans l'affaire sur l'enquête autour des conditions d'embauche de sa femme en tant qu'assistante parlementaire. Peut-il tenir selon vous ? – Écoutez, je pense que vraiment, on a déjà beaucoup trop parlé de cette histoire. Au moment où je vous parle, il est très important, puisque la justice est saisie maintenant que la justice dise ce qu'il en est, pour que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je n'en dirais pas plus, parce que c'est vrai que ça a occulté, ça étouffe, ça pollue la campagne présidentielle, qui est quand même le grand moment démocratique d'un pays autour de l'affrontement entre différents projets. – Donc vous attendez que la justice passe. – La projection vers le futur des Français par rapport à la façon dont on va construire l'avenir. Et franchement, c'est vrai que c'est un poids, toutes ces affaires dans une campagne électorale. – Et Pénélope Fillon, vous la plaignez ? Je vous pose la question, parce que François Fillon avait parlé de misogynie. – Écoutez, je ne vais pas non plus rentrer dans ce processus. Moi, je pense que c'est une femme très digne, une mère de famille très respectable, qui manifestement est plus victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement. Enfin, l'enquête le montrera. Mais s'il y a misogynie, c'est plutôt de la part de ceux qui l'ont impliqué dans un mécanisme au courant duquel elle n'était pas. Ça, ça me paraît particulièrement grave pour la dignité d'une mère de famille. – On va revenir à des enjeux d'aujourd'hui qui doivent vous faire plaisir. Il y a des choses qui doivent vous faire plaisir dans cette campagne. C'est que tous les programmes ont été repeints en vert par les candidats de gauche. Mais entre Benoît Hamon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, lequel des trois est le plus écolo, qui vous convainc le plus ? – D'abord, ce qui est très important, c'est que les candidats n'aillent pas proposer des choses qui sont déjà faites. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu les candidats dire « on va faire la transition énergétique, on va faire ceci, on va faire cela ». Ça s'est fait. Et je vais même vous dire, aujourd'hui, la France est reconnue sur la scène mondiale comme le pays, la nation de l'excellence environnementale. – Vous êtes en train de dire que ce sont des petits joueurs, ils ne vont pas assez loin. – On attend, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer de plus. Parce que la France a fait la COP21, a obtenu la ratification de l'accord 21, ce qui lui a donné une aura internationale très importante. et la deuxième preuve de cette excellence environnementale, de cette avant-garde française, c'est que nous venons de réussir, vous le savez, la mise sur le marché de l'obligation verte souveraine, c'est une grande première mondiale. C'est-à-dire qu'on a mis sur le marché, pour les investisseurs, 13 milliards de dépenses du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire de dépenses robustes. Et nous avons eu, tenez-vous bien, des propositions de 22 milliards de prêts à la France en provenance de 200 investisseurs du monde entier et 7 milliards ont été attribués. Et la France, Paris, devient la place de la financière. Mais c'est une révolution écologique qui est en marche et auxquelles tous les Français participent. Parce qu'il y a le mondial, mais il y a aussi les territoires. – Puisque vous dites que vous attendez un peu plus de leur part, vous, vous avez fait votre bilan aussi dans cette plaquette et vous dites, par exemple, la transition énergétique a permis de créer 20 000 emplois depuis 2014 et que l'objectif, c'est 100 000 en 3 ans. Aucun des candidats ne reprend ça. Est-ce que ça veut dire que ça n'est pas tenable ? – Si, c'est parfaitement tenable. Et je vais même vous dire, ça va aller même plus vite que prévu. Regardez, au cours de l'année qui vient de s'écouler, il y a eu plus de 45% de raccordements d'installations pour l'énergie éolienne. Et on voit une montée en puissance dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, la production d'électricité provient à 20% des énergies renouvelables. Vous avez vu lors du pic de froid, on s'était interrogé sur le point de savoir s'il y a eu des coupures de courant, puisque un certain nombre de réacteurs sont à l'arrêt pour entretien et pour vérification. Eh bien, s'il n'y a pas eu de coupure de courant, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que pour la première fois, plus de 50% des Français ont fait des gestes d'économie d'énergie. Je les en félicite et je les en remercie. Et deuxièmement, parce que, exactement, c'est-à-dire qu'ils ont compris aussi qu'ils pouvaient renforcer leur pouvoir d'achat en économisant l'énergie. Et deuxièmement, parce que nous produisons aujourd'hui l'équivalent de 6 à 7 réacteurs nucléaires en énergie renouvelable. Et donc, il y a un potentiel énorme. Et notamment, dans les 400 territoires à énergie positive, où il y a des initiatives, c'est extraordinaire. Alors, il vous reste 3 mois au ministère de l'Environnement. À l'issue des 3 ans que vous aurez passé au ministère de l'Environnement, est-ce qu'il y a un regret que vous avez ? D'abord, permettez-moi de commencer par la grande satisfaction. C'est quoi la grande satisfaction ? C'est que cette révolution écologique, elle est devenue irréversible. Et quel que soit ce qui se passe aux élections, il ne sera plus possible de la remettre en cause parce que chacun a compris que c'était la France d'aujourd'hui et du futur qui était en train de se dessiner et les plus gros potentiels d'activité et d'emploi et d'innovation technologique. Ça, c'est pour l'acquis. Ça, c'est pour l'acquis. Qu'est-ce que vous regrettez ? Y a-t-il un regret que vous avez ? Vous le savez, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu empêcher l'autorisation qui a été donnée pour le déversement des bourrouges, c'est-à-dire des métaux toxiques en Méditerranée. Mais j'ai bon espoir d'obtenir gain de cause dans les semaines. C'est Emmanuel Valls qui bloquait, il n'est plus là. Est-ce que ça veut dire que vous allez donner une action ? Oui, qui a même donné l'autorisation, c'est-à-dire le rapport de force entre certains industriels polluants et les décisions politiques. C'est un combat qui doit continuer à être conduit et notamment à l'égard du milieu marin, du milieu maritime qui constitue aujourd'hui ma priorité. Il n'est plus là, Emmanuel Valls. Ça veut dire que maintenant, vous allez bloquer les rejets en Méditerranée ? Oui, j'ai déjà donné des instructions au préfet pour vérifier que les contrôles et les obligations donnés à l'entreprise étaient correctement respectés. Et deuxièmement, puisque nous sommes interpellés par la Commission européenne, je vais veiller personnellement à ce que la vérité soit dite à la Commission européenne pour que la réglementation de protection de la santé des citoyens, de la biodiversité, la lutte contre la pollution. Et éventuellement aboutir à l'interdiction des rejets. Exactement. C'est ce que vous... Mais exactement, je crois qu'on ne peut plus tolérer que certains s'enrichissent au dépend de la destruction de la santé. Regardez les dégâts et de l'environnement du plus grand nombre. Ça n'est plus possible. Alors ? Et ce que je vois, c'est que les entreprises commencent à comprendre ces nouvelles règles du jeu. La preuve, c'est que le combat que je continue là pendant ces semaines, c'est les interdictions des produits chimiques dans la pollution de l'air, les néonicotinoïdes, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc. Et là aussi, alors que ça a été très difficile d'interdire ces substances, aujourd'hui, je vois une accélération dans la recherche pour les produits de substitution. On va avancer aussi, reparler de la campagne présidentielle qui rebondit sans cesse, et cette fois avec Françoise Fressoz du Monde, qui est avec nous ce midi. Bonjour Françoise. La campagne entame une nouvelle étape, en tout cas ce week-end, avec Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à Lyon, ce sont les affranchis, ceux qui ne sont pas passés par la primaire. La théorie du jour est la suivante. Je me demande si l'idée d'organiser des primaires n'était pas une grosse connerie. J'ai déjà voté six fois. J'ai voté pour Cécile Duflo, puis Michel Révasi, puis deux fois pour Alain Juppé. Ça fait trois mois que j'ai passé tous mes dimanches dans des bureaux de vote. On reste enfermé dans un dialogue qu'on a vu à l'oeuvre dans les deux primaires, entre les progressistes et les conservateurs de chaque camp. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait été interrogé sur ce concept de primaire, et il disait qu'il faut faire confiance au peuple, c'est au peuple de choisir, ce n'est pas au parti politique. Je ne crois pas à une primaire dans laquelle les points de vue sont aussi éloignés. Il y en a assez de faire des élections sur le moins pire, le moindre mal. Tout ça est absurde, tout ça est dingue, parce qu'au bout du compte, ça ne permet pas de dégager des gens qui sont au point d'équilibre du pays. Vive la République ! Vive la France ! Emmanuel Macron exalté en dévoilant pour la première fois son programme. En ce moment, Emmanuel Macron profite de la confusion qui règne à droite. Entre la vague dégagiste et le sauvetage de l'ancien monde, choisissez. Un nouveau slogan fait son apparition, au nom du peuple, et le parti semble s'effacer derrière Marine Le Pen. Elle est très à l'aise en ce moment dans cette situation actuelle. Comme elle confie cette semaine à plusieurs proches, « Je n'ai même pas besoin d'être bonne, les autres font le travail pour moi ». Vous avez tous compris que le monde est en train de changer. Le peuple est la solution et non pas le problème. Telle est notre vision du monde. Françoise ? Ségolène Royal, souvenez-vous, en 2007, vous étiez la candidate de Désir d'Avenir. Un Désir d'Avenir qui dépassait largement les cadres du Parti Socialiste. Dix ans plus tard, est-ce que vous pensez que la primaire reste la bonne solution pour sélectionner le candidat ? Écoutez, de toute façon, le processus est lancé. Je ne vais pas commenter aujourd'hui la primaire au risque de décrédibiliser les candidats qui en sont sortis. Mais on vous sent quand même un peu critique. Non, mais parce que ça dépend du nombre. Il y a une grande incertitude sur le nombre de personnes qui vont venir voter, sur la mobilisation, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres systèmes meilleurs. Alors, aujourd'hui, il y a deux candidats dans lesquels vous pourriez vous reconnaître. Il y a Benoît Hamon et il y a Emmanuel Macron. Lequel soutenez-vous aujourd'hui ? D'abord, je m'entends très bien avec les deux. Je crois que ça, c'est très important. Parce que si, à un moment, il y a la nécessité de converger, je pense que je pourrais y aider. Être le trait d'union entre les deux. Le trait d'union, je ne pense pas que le mot soit très juste. Mais vous pensez que les deux... En tout cas, j'ai du respect pour l'un et pour l'autre. Je pense que Benoît Hamon a apporté dans cette primaire des idées neuves que c'est un homme sincère, qu'il y a une volonté de construire l'avenir et qu'Emmanuel Macron, j'ai déjà eu l'occasion, des qualités... C'est une position un peu d'équilibriste. Quand on les entend, ça n'a rien à voir. Regardez hier, entendez hier ce que disait Emmanuel Macron sur le revenu universel. Il trouvait ça ridicule. Vous, vous dites, mais c'est pas mal. Oui, absolument. Je ne suis pas de son avis sur ce point-là. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de dénigrer ou de mépriser les propositions des autres et surtout de les caricaturer. Donc ça, c'est très important que dans ce processus, aussi, il y ait de l'exigence. Ma posture aujourd'hui, c'est de l'exigence et c'est de la contribution, si je peux, sur un certain nombre de sujets, notamment sur ce que je maîtrise et sur lesquels la France a des choses à dire. Quand est-ce que vous donnez votre choix ? Mais je vais écouter les projets. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a toujours pas donné son programme, son projet. Donc ça, je l'attends, notamment par rapport aux valeurs que j'ai toujours défendues dans ma vie politique et en plus, au sein de ce gouvernement, toutes les valeurs de la transition énergétique, de la transition écologique, de la planète. C'est pas un écolos. C'est pour ça que j'attends les propositions et de la même façon, Benoît Hamon a déjà fait beaucoup de propositions, mais il est également en train de les finaliser et de voir. Donc je suis parfaitement honnête par rapport à ma conception de la politique. Je ne me rallie pas à tel ou à tel pour telle ou telle raison, mais on est dans un processus de campagne présidentielle. Ce n'est pas rien. Il faut donc que les candidats soient à la hauteur de cette exigence. Et je regarderai, quand Emmanuel Macron publiera son programme, j'espère qu'il ne va pas trop tarder à le faire maintenant, quand Benoît Hamon prend la parole sur un certain nombre de sujets qui doit se finaliser. Écoutez ce qu'il a dit quand on l'a interrogé sur votre soutien éventuel. Vous avez conduit poliment, mais conduit François Hollande il y a quelques jours en disant que vous ne voulez absolument pas qu'il vous soutienne. Est-ce que si d'aventure Ségolène Royal penchait vers vous et qu'elle se rallie à vous, ce serait un atout ou un problème ? On n'est pas dans la politique fiction. Non, on n'est pas dans la politique fiction. En même temps, on est un peu dans la politique d'hier et d'avant-hier avec ce que vous dites. Ce n'est pas un peu vexant ça ce qu'il dit ? Non. D'abord Emmanuel Macron m'a rendu visite, m'a demandé des conseils, et c'est quelqu'un que j'estime. Ce qu'il veut dire, il a été mal interprété, ce qu'il veut dire c'est que justement ce n'est pas des soutiens individuels, des espèces de ralliements à telle ou telle personne qui correspond en effet à la modernité de la politique d'aujourd'hui. Et moi-même, je ne veux pas donner comme ça la crédibilité de ma parole, de ma vie politique, de mon engagement politique, en plus en tant qu'ancienne candidate à la présidentielle, si demain Emmanuel Macron sort un programme qui ne tient pas la route. Donc il n'y a pas d'a priori ni positif ni négatif, il y a une exigence. Et il y a une attente. Mais quand Emmanuel Macron dit je vais réformer l'impôt sur la fortune, je vais faire sortir de l'impôt sur la fortune les actifs financiers, quand il dit je vais encore flexibiliser le marché du travail, il n'est pas à droite Emmanuel Macron pour vous ? – Je pense que sa qualité, c'est au contraire d'essayer d'imaginer la créativité de la création d'emplois et comment est-ce qu'on peut débrider la création d'emplois en France, ça c'est le point positif. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il est très important qu'il précise les choses parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi l'impôt sur la fortune va être supprimé sur les fortunes financières. – Qui sont les plus grosses fortunes en réalité. – Et qui sont d'ailleurs les plus grosses fortunes et souvent celles qui sont acquises en dormant, comme disait François Mitterrand. – Oui, mais c'est un totem de la gauche l'impôt sur la fortune quand même. – Eh bien oui. – Depuis Mitterrand, personne n'y a touché, même Nicolas Sarkozy n'y a pas touché. – Il y a tellement d'autres choses à faire avant de supprimer l'impôt sur la fortune. – Même Nicolas Sarkozy n'y a pas touché. – En revanche, on peut trouver d'autres signaux à donner pour encourager la créativité et puis le droit de réussir. – Françoise. – Qui ne doit pas être puni. – Excusez-moi, mais on a très peu de temps. – Regardez ce verbatim de Pierre Berger qui vous avait soutenu en 2007. Macron, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. J'assiste avec tristesse à la fin du Parti Socialiste. Est-ce que pour vous aussi, le Parti Socialiste est mort aujourd'hui ? – Une organisation politique doit toujours être en mouvement et se ressourcer. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en cinq ans, le Parti Socialiste n'a pas fait beaucoup de propositions. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Cela dit, c'est difficile aussi pour un parti au pouvoir parce que comme le gouvernement est à l'action, souvent la créativité, les innovations, les propositions viennent du gouvernement qui est en place. – Mais le PS n'a pas fait son travail. – Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous parle franchement. Si je vous disais le contraire, si je vous disais le PS, c'est formidable, regardez la créativité, vous ne me croiriez pas. Donc c'est vrai que le PS n'a pas été particulièrement… Mais ça, c'est aussi toute la difficulté des organisations qui n'arrivent pas à bien équilibrer le rôle de parti responsable des investitures, donc des enjeux de pouvoir et le rôle d'organisation qui doit être à l'offensive sur l'invention du futur. – Est-ce que vous en voulez, Manuel Valls, d'avoir mené la gauche là où elle l'a menée ? – Mais non, moi je… – Trop gestionnaire, je ne regarde jamais, on arrive dans le rétroviseur, vous savez, donc il faut avancer, il faut regarder comment ça se passe. De toute façon, les itinéraires présidentiels ne sont plus des itinéraires, ne sont pas des itinéraires personnels. C'est dans des dynamiques collectives qu'on avance. Et ça, c'est de plus en plus vrai, surtout dans les… – Une dernière question, Marine Le Pen, elle est aujourd'hui très haute dans les sondages, est-ce qu'elle peut remporter la présidentielle et qui peut être le rempart à Marine Le Pen aujourd'hui ? – Mais bien sûr, mais bien sûr, rien n'est écrit à l'avance et d'ailleurs, on le voit bien dans ce qui se passe dans d'autres pays. C'est pour ça que cette responsabilité est absolument cruciale, c'est pour ça que tout ce qui détourne l'intelligence aujourd'hui du débat politique vers les affaires ou vers les problèmes de corruption ou vers les problèmes de comportement individuel et dramatique pour le débat public et pour le débat politique. Et moi, je souhaite qu'on en revienne vite aux fondamentaux pour que chacun clarifie. Parce que Marine Le Pen aussi doit clarifier son projet pour que les Français se rendent compte des dégâts que provoquerait l'application d'un programme d'ailleurs inapplicable. Moi, je ne fais pas de raccourcis comme ça, mais c'est l'excès et puis c'est surtout le danger. Et puis c'est surtout dans le danger de ce qui est dit, c'est le fait de dresser les Français les uns contre les autres. Et vous êtes inquiète ? Non, je ne suis pas inquiète parce que je suis combative. Je n'ai jamais été inquiète. Je suis combative, mais il faut faire attention. On va remercier Françoise. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de dimanche en politique. On en parle des dossiers en suspens et notamment la vie de l'EDF. 6 000 emplois vont être supprimés d'ici 2019. C'était un fleuron de l'industrie française. 37 milliards et demi de dettes, le démantèlement des vieilles centrales nucléaires qui ne seraient pas tout à fait financés. Et puis deux EPR Inclay Point en Angleterre financés par l'État français. Ça avait été signé par Emmanuel Macron à l'époque qui avait signé 16 milliards. Est-ce que l'EDF est en danger ? EDF n'est pas en danger si EDF accompagne et réussit et s'investit dans la transition énergétique. Est-ce qu'elle peut tout faire l'entreprise ? Non, il faut faire des choix. Il faut faire des choix et c'est pour ça qu'en tant que ministre de l'énergie, je pousse EDF à faire des choix, c'est-à-dire à investir aussi massivement dans la transition énergétique puisque c'est le marché mondial qui s'ouvre à investir dans les filières de démantèlement des centrales parce qu'il y a 400 centrales à démanteler à travers le monde. Il y a d'argent pour ça parce qu'apparemment ça n'est pas financé ou en tout cas sous-estimé financièrement. Écoutez, en tout cas puisqu'il y a des moyens pour investir dans Flamanville, qu'il y a des moyens pour investir dans la remise à niveau d'un certain nombre de réacteurs, il va falloir choisir quel réacteur on arrête parce que les coûts d'investissement seront supérieurs à la rentabilité de ces réacteurs et en même temps comme il y a une baisse très rapide des énergies renouvelables, de l'installation des énergies renouvelables, il ne faut pas que des F par inertie passe à côté et passe à côté aussi de tous les services parce que les filières énergétiques vont créer encore davantage d'emplois dans les services rendus aux usagers. Comment est-ce qu'on économise l'énergie ? Comment est-ce qu'on gère à distance ? Sur lequel vous êtes intervenu l'extraction de sable dans la baie de Lagnon, c'est en Bretagne, en avril 2015, huit mois après son arrivée au ministère de l'Économie, Emmanuel Macron signait l'autorisation d'extraire du sable dans la baie de Lagnon. Faut-il dénoncer ce décret ? Bien sûr, parce que c'est un dégât... Vous êtes qui l'arrêt ? C'est arrêté, je peux vous l'annoncer. C'est arrêté de fait, mais... Non, c'est arrêté puisque l'autorisation, l'arrêté préfectoral n'était valable qu'un an jusqu'en décembre 2016. C'est arrêté, donc pour l'instant, l'extraction est annulée. Et il n'y aura pas de nouveau décret. Et il n'y aura pas de nouvel arrêté. Et en plus, la réglementation n'avait pas été appliquée au sens où l'évaluation des dégâts environnementaux sur la baie de Lagnon, alors qu'il existe des carrières à terre mais qui coûtaient un peu plus cher à l'entreprise pour aller chercher l'équivalent des sables coquillés. Et vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait sur la Méditerranée, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle frontière de la France, la nouvelle révolution, c'est la révolution de la croissance bleue. Et pour cela, on doit protéger notre espace maritime, valoriser notre espace maritime, développer les énergies marines. Et c'est la priorité qui est la mienne aujourd'hui. On va terminer par l'instantané. Une photo que vous nous avez envoyée avec votre portable, puisqu'on demande ça à tous les invités. C'est bien vous qui l'avez prise. Je vous l'ai fait toujours. D'accord. Alors expliquez-nous. Alors voilà, ce sont des collégiens de Laval, en Mayenne, où j'étais avec Guillaume Garraud. Je les ai prises en photo parce qu'ils ont fait cette petite maquette que vous voyez à côté, qui est une maquette de maisons flottantes. C'est-à-dire, ils ont anticipé les dégâts climatiques. Et aujourd'hui, vous savez qu'à la fin du siècle, 50% de la population du monde va vivre en zone inondable puisque la population s'agglutine dans les villes côtières. Et donc, il va falloir réinventer les modes de vie. Et donc, cette petite maison en bois imputressible avec le jardin, le potager sur le toit, donc ça permet l'alimentation. C'est la maison de l'avenir. Et ces jeunes ont été sélectionnés par ExpoScience. Ils vont représenter les systèmes scolaires au Brésil. C'est pour vous dire que les jeunes générations sont déjà, elles, dans la société du futur de la transition énergétique et écologique. Avec le regard vers l'avenir et ce sourire. Merci, Ségolène Royal, d'être venue dans Dimanche en politique à retrouver sur le compte Twitter de l'émission PLEUZ et France Info.